Bonjour à tous, je suis Didier Golzik, conseiller politique handicap d'OETH et l'on m'a donné la mission de vous expliquer cette réforme. Nous allons le voir, la réforme se situe principalement dans la déclaration, la D-O-E-T-H. Ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, les chiffres, les calculs, mais je crois que c'est précisément pour cela qu'on m'a choisi. Alors, mon objectif ce jour est de vous rassurer et de vous prouver que cette réforme est simple. Pour améliorer votre écoute, pour accompagner mes propos, j'ai choisi l'eau, symbole de limpidité. J'ai estimé que c'était bien plus plaisant que de vous montrer ma tête. Commençons par le programme de ces 45 minutes. Alors, tout de suite, dans quelques instants, l'introduction de notre directeur général, Pierre-Marie Lasblay, de quelques minutes seulement, n'est-ce pas, Pierre-Marie ? Le directeur, le temps est compté. Je le vois, attendre calmement. Et puis, nous parlerons ensuite de ce qui change pour les salariés reconnus, pour le STPA, pour nos établissements, pour les référents handicap, pour les instances représentatives. J'ai été obligé, donc on aura un petit focus sur les nouveaux calculs. Et puis, un temps de 15 minutes vous sera proposé d'un jeu de questions-réponses, à laquelle notre collègue Geneviève Kouassi, responsable du pôle adhérent, tentera d'y répondre. Sans plus attendre, nous allons laisser la parole à Pierre-Marie. Pierre-Marie, merci d'introduire ce premier webinaire sur cette réforme. Merci à vous, Didier, et puis merci à tous de nous rejoindre sur ce nouveau format pour nous. Alors, ça nous rajeunit, on a le trac, on inaugure ce nouveau format avec vous, et on sait votre indulgence tout au long de ce premier webinaire. Et surtout, je tiens à remercier Corom, notre partenaire, qui nous permet d'organiser ce webinaire. Alors, en effet, on va parler pendant 45 minutes de cette réforme de l'obligation d'emploi, cette réforme qui nous réunit, qui vous réunit nombreux aujourd'hui, signe de votre intérêt, de vos interrogations, de vos questionnements et peut-être un peu de votre inquiétude. Alors, je ne vais pas déflorer le contenu que développera ensuite Didier et Geneviève. Je vais simplement vous dire ce que moi, je retiens de cette réforme de l'obligation d'emploi et ses conséquences pour OETH. Je ne crois pas, d'abord, que ce soit une révolution copernicienne. Ce n'est pas un changement de paradigme, pour reprendre des termes un peu à la mode. Je crois que c'est essentiellement une réforme technique qui tourne beaucoup autour de la nécessité de simplifier, autour notamment de la fusion de la déclaration de la DOETH à la DSN, qui impliquait un certain nombre d'évolutions techniques. Et beaucoup des dispositions comprises dans cette réforme sont liées à ça. Donc, ce sont des ajustements techniques. Le modèle économique fondamental n'est pas modifié. La compensation continue à être financée selon les mêmes logiques. Donc, pas d'évolution absolument fracassante de ce point de vue-là. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un non-événement ? Non, je ne crois pas que ce soit un non-événement. Et je retiens deux grands éléments qui me paraissent devoir nous faire tous réfléchir. Le premier élément, et je crois que c'est très cohérent avec les évolutions du secteur depuis une quinzaine d'années, c'est l'affirmation du fait associatif. Parce que, jusqu'à présent, les DOETH se faisaient essentiellement au niveau des établissements, au niveau des SIRET, à partir de 2020, une seule DOETH, au niveau du SIRET, donc au niveau du siège. Ça, c'est l'affirmation que la politique du handicap, c'est plus seulement des actions menées au niveau des établissements, c'est une politique pensée au niveau de l'employeur, au niveau de l'association gestionnaire. Et ça, je crois que c'est très important. Et le deuxième élément, me semble-t-il, de la loi qui va dans ce sens, c'est la nomination obligatoire d'un référent handicap pour les employeurs, les entreprises, donc les associations, de plus de 250 salariés. Ça, je crois que c'est aussi un signal fort pour dire qu'on a besoin, au niveau de chaque association, d'un chef de file, d'un chef d'orchestre de la politique handicap. Ça, c'est, je crois, le premier point vraiment important de cette loi. Et puis, le deuxième point ou la deuxième piste de réflexion, il me semble que c'est plus largement ce que signifie cette loi et le fait que ce n'est pas une pièce isolée, ce n'est pas un élément, une loi isolée qui flotterait comme ça dans le vide, c'est la pièce d'un puzzle qui est beaucoup plus large. Ce puzzle, de quoi est-il fait ? On voit que ça s'inscrit dans beaucoup d'autres évolutions. Vous avez entendu parler du rapprochement Cap-Emploi, Pôle-Emploi. Vous avez peut-être entendu parler du lancement prochain d'une plateforme d'information portée par la Caisse des dépôts sur la question du handicap qui sera accessible à la fois aux salariés et aussi aux entreprises. Vous avez aussi entendu parler de la réforme Lecoq, ou en tout cas de ce qui s'annonce comme étant une réforme des services de santé au travail et de maintien en emploi. C'est un paysage, c'est un écosystème global qui est en train d'évoluer. Et il me semble que c'est important de l'avoir en tête parce que derrière, il y a un certain nombre de priorités qui sont affichées par le gouvernement et qu'on retrouve dans d'autres champs, comme celui de la formation par exemple, mais dans d'autres aussi. C'est celui de la simplification, c'est celui de la lisibilité de l'offre et c'est celui de la digitalisation. Alors vous me direz, OTH, dans cet environnement, où en est-on ? Je crois que OTH n'est pas menacé par cette réforme. OTH, en tant qu'accord agréé, sera présent. Nous avons de beaux jours devant nous. Alors bien sûr, et Didier nous l'expliquera, les accords agréés ont désormais une temporalité qui est limitée, mais pour autant, on est installé encore dans le paysage pendant au moins 4 ans, de 4 à 6 ans. Et puis le fonds doit l'emporter sur la forme. La forme, c'est le mode accord agréé, qui bien sûr est limité dans le temps. Pour autant, est-ce qu'il y a de la place pour une politique sectorielle autour du handicap dans le secteur ? Et ce, indépendamment du cadre accord agréé ou pas ? Je crois que c'est les prochaines années qui nous aideront à le dire et il me semble que c'est ce que nous aurons à inventer ensemble, vous adhérents de OTH et les partenaires sociaux qui font vivre cet accord OTH. Didier, je vous rends la main pour nous guider dans cette réforme. Merci beaucoup Pierre-Marie d'avoir respecté le timing. Alors, justement, avant de se pencher sur les changements à venir, il est bon de se dire que tout ne change pas. Le taux de 6% et le principe de contribution sont maintenus. Alors, le taux de 6%, on a vu que tous les 5 ans, ce taux sera révisable néanmoins. La valorisation des relations avec le secteur protégé et adapté est maintenue également comme la valorisation de la présence des seniors en situation de handicap. L'association OTH non plus ne change pas, mais il faudrait peut-être penser à changer le nom, n'est-ce pas, monsieur le directeur ? En tout cas, nos ambitions non plus n'ont pas changé et on vient d'avoir la confirmation. Nous souhaitons toujours autant développer le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap dans notre secteur. La réforme agite, la réforme gazéifie, la réforme stimule, revivifie. Elle simplifie, ça c'est certain, mais surtout, elle recentre sur l'emploi direct des personnes en situation de handicap. La réforme invite à la mise en place de politiques handicap structurellement inscrites dans le projet d'entreprise. Accepter le handicap au travail devrait être ou devrait devenir un réflexe, une norme pour nous tous. Dans nos secteurs, le suivi de la santé, l'anticipation des situations handicapantes, l'anticipation des inaptitudes sont indispensables dans le cadre de la prévention des handicaps au travail. Et ce sont justement des actions nécessaires à l'accueil durable de salariés reconnus, travailleurs handicapés. Alors, on va commencer tout de suite ces changements par les plus concernés. Et d'ailleurs, ces plus concernés n'ont pas été oubliés. Bon, d'accord, j'entends déjà. J'ai peut-être un tantinet exagéré avec cette photo qui symbolise la joie, mais tout de même, les associations de personnes handicapées ont obtenu des avancées notables lors des négociations. Merci à elles, merci à vous. En effet, désormais, la RQTH peut être attribuée à vie lorsque le handicap est jugé irréversible. Et autre information importante dans le cadre des situations de maintien dans l'emploi, aujourd'hui, une prorogation, en tout cas dès janvier 2020, une prorogation de 4 mois de validité de la RQTH est proposée pour éviter les ruptures de droits. D'autres aides sont nouvelles. Une majoration du CPF de 800 euros par an, un meilleur accès au centre de formation, non seulement par la présence d'un référent handicap dans ses CFA, mais aussi par une aide financière supplémentaire qui sera attribuée à ses CFA. Et puis, une promesse de notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui parle d'un congé pour les salariés aidants qui devrait voir le jour au cours de l'année 2020. Alors, pour contrebalancer justement l'effet grande joie de cette photo, il est important, triste et surtout grave, de rappeler le taux de chômage beaucoup trop élevé des demandeurs d'emploi travailleurs handicapés et surtout du nombre énorme et constamment en hausse de salariés partis à cause d'une inaptitude, à cause d'un handicap au travail, pas ou mal repéré. Quel changement pour le secteur du travail protégé et adapté ? À mes yeux, il s'agit du secteur le plus gagnant de cette réforme. Ça bouillonne vraiment dans le STPA et tout le monde s'en réjouit. Ça devrait d'ailleurs encore plus bouillonner avec le changement de règles pour la création de A. Vous vous souvenez, cette histoire de 80% minimum des travailleurs handicapés, 20% de valides, tout cela change. Désormais, 55% de travailleurs handicapés minimum et on pourra aller jusqu'à 100%. Et puis, 40 000 emplois supplémentaires promis en entreprise adaptée, un marché plus important et 28 millions d'euros aussi qui seraient attribués. Alors, soutenons-les tous dans leurs essors et pour les plus créatifs d'entre vous, osez proposer de nouvelles idées de service. Regardez bien cette photo. On imagine le bateau qui vient de donner juste un petit coup d'accélérateur et de reprendre le cours de l'eau bien au centre de la rivière. Eh bien, voilà exactement ce qu'implique la réforme au niveau des employeurs. Juste un petit coup d'accélérateur et un recentrage sur l'emploi direct. Poursuivons nos amphores. Recevez, accueillez, formez, insérez durablement. Maintenez en emploi. Recourez aux achats de services ou de biens des salariés du STPA. Vous avez pu remarquer, j'insiste, j'ai mis l'achat de biens du secteur TPA, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec les ventes de produits. Quelle serait donc la valeur ajoutée des travailleurs handicapés ? Toutes les entreprises, désormais, déclareront leur effectif de bénéficiaire de l'obligation. Concrètement, désormais, on ouvre les vannes. Tout le monde est concerné. On ouvre les vannes de la connaissance des efforts de tous, déjà. On va pouvoir mieux appréhender les besoins de tous, même des plus petits d'entre nous, et ainsi leur proposer une offre de services adaptés. Regardez comment s'échappent plus facilement, plus aisément, toutes ces bulles, en se regroupant et en ne formant plus qu'un. Je trouve que cette photo représente admirablement une politique handicap réussie. car une politique handicap réussie, si et seulement si, c'est avec la tête qu'elle avance. Pour de nombreuses associations de notre secteur, ce changement n'est pas un véritable changement. Car grâce à notre accord, de nombreuses associations bénéficient déjà de la péréquation ou de la déclaration unique. Informations primordiales pour vous, cyber adhérentes, cyber employeurs, toutes mes formes d'emploi seront prises en compte. Je n'arrive pas à passer la slide suivante, monsieur webinaire, monsieur Thomas, merci. Donc, toutes mes formes d'emploi, toutes les formes d'emploi seront prises en compte. Et surtout, toute convention de stage sera valorisée comme une passerelle vers l'emploi. C'est la fin des durées minimum de stage. Alors, permettez-moi une remarque en tant que conseiller politique handicap. Une remarque qui taraude le professionnel que je suis depuis de nombreuses années. Face aux difficultés de recrutement du secteur au sujet des cœurs de métier, ne serait-ce pas le moment idéal de mettre en avant les valeurs, les ambitions, les atouts, les spécificités du secteur privé à but non lucratif ? Chez nous, à Nexem, à la FEAP, à la Croix-Rouge, grâce à notre accord handicap, nous savons accueillir et maintenir en emploi les aides soignantes en situation de handicap. Chez nous, la prévention des risques, la QVT, le soin de manutention nous permettent d'envisager sereinement le futur des salariés avec restriction médicale. N'est-ce pas un moyen extra d'attirer une nouvelle candidature ? N'oublions pas le référent handicap. Pour ETH, la présence d'un référent handicap est le symbole d'un début d'engagement dans une politique active en faveur des travailleurs handicapés. Alors, s'il devient obligatoire pour les établissements de plus de 150 ETP, pour ETH, il demeure indispensable pour tous et partout. pourquoi pas vous ? D'ailleurs, le calendrier des formations de référents handicap vous sera disponible, vous sera envoyé avec notre dossier complet dès lundi dans votre boîte mail. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher aussi d'avancer quelques conseils de base pour que votre référent handicap réussisse ses missions. En effet, ne pas le laisser seul agir. Le comité social et économique ou le CSSCT devrait idéalement l'encadrer, le soutenir, le suivre et surtout évaluer ses missions. Idéalement, il faudrait créer une synergie positive autour du handicap au travail dans vos associations, dans vos établissements. Et puis, un réseau des référents handicap est là pour vous soutenir. Rapprochez-vous de nous, devenez référents handicap. Pour les DAF, les directeurs administratifs et financiers, pour les comptables, pour vous qui passiez un temps fou en février pour remplir votre DOETH, c'est fini. Tous les mois, les informations relatives à la DOETH seront envoyées par la DSN. Alors, vous comprenez justement cette image, l'eau calme de la piscine en plein été, une eau qui donne envie de plonger, pas vrai ? C'est sûrement un message subliminal de ma part. L'aspect terriblement administratif de l'obligation, j'ai même failli dire rébarbatif, disparaît. N'est-ce pas une manière de nous inviter à se pencher autrement sur cette obligation ? Alors, plongeons, plonger. Pour finir, sur les changements, les instances représentatives du personnel, malgré les changements des CSE, etc., vont-ils découvrir de nouvelles missions ? Ont-ils des changements ? Eh bien, non, pas de changements. Excusez-moi, voilà, pas de changements pour les instances représentatives du personnel à ma connaissance. Pour ETH, les IRP, les élus du personnel, les délégués syndicaux sont des acteurs indispensables et indissociables d'une bonne politique handicap active. C'est une affaire de tous. Alors, chers élus, continuez à mettre de l'huile dans le moteur et si ce moteur se trouve enrayé, appelez-nous. En tout cas, continuez à vous informer sur le sujet et sur les possibles changements encore à venir. Continuez vos actions dans l'ensemble des instances. Le handicap résonne partout. Incitez à la mise en place d'un référent handicap. Réfléchissez avec vos directions sur les ressorts d'une politique handicap et pour résumer, continuez le dialogue social. Et pour finir, je pensais que nous allions finir sur les IRP, mais non. et notre accord. Alors, à quoi ça change ? Pas grand-chose, à vrai dire. Et puis, pour vous, cyberadhérentes et cyberadhérents employeurs, pas de changement. Vous continuerez à verser votre contribution directement à OTH. Cette réforme, Pierre Marais le disait en introduction, donne également un avenir limité à six ans maximum pour tout accord agréé. L'association paritaire qui porte l'accord OTH, ses signataires, ses administrateurs, ont déjà saisi l'enjeu, faire de notre accord agréé depuis 28 ans un véritable outil d'amorçage de politique durable en faveur des travailleurs handicapés pour toutes les associations relevant de notre accord. Nous voilà au cœur de la réforme. Je le disais en introduction, le vrai changement, c'est la DOETH, c'est surtout le mode de calcul de la contribution. C'est la simplification du calcul de la présence des bénéficiaires. Et c'est aussi la disparition de toutes les minorations. Vous vous rappelez, les minorations pour un salarié avec une reconnaissance de la lourdeur du handicap, pour les demandeurs d'emploi de longue durée ou pour les moins de 26 ans. Tout cela disparaît. Seule la valorisation de présence des travailleurs handicapés de plus de 50 ans est préservée. Concrètement, soyons précis et scolaires juste un instant. Nous allons calculer ou plutôt l'URSSAF désormais, grâce à votre DSN envoyé tous les mois, nous calculerons votre taux d'emploi direct de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans votre entreprise. De ce taux d'emploi direct sera calculé votre contribution brute, comme auparavant. La contribution brute sera donc un nombre de bénéficiaires manquant fois un coefficient multiplicateur, vous savez, les 400, les 500, les 600. D'ailleurs, pour les spécialistes, vérifiez bien puisqu'il y a un changement dans les seuils d'ETP pour ses coefficients et puis on multipliera donc au taux horaire SMIC pour obtenir la contribution brute. De cette contribution brute, désormais, vous pourrez déduire vos achats effectués auprès des HAT, de A ou de travailleurs indépendants handicapés. Pour votre contribution et pour simuler votre contribution, je vous invite à aller voir notre partenaire la GFIP qui vous propose un simulateur très facile d'utilisation. nous vous mettrons le lien si vous souhaitez faire votre simulation au plus vite. Donc, votre taux d'emploi direct est désormais la somme des salariés bénéficiaires de l'ETH de votre entreprise avec les bénéficiaires de l'ETH mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs et plus les écarts, en tout cas les informations, je vais avoir du mal à vous en donner davantage puisque nous allons devoir attendre la fin 2019 pour avoir réellement les nouvelles dispositions concernant les emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières. À cette somme, on dévisera par l'effectif moyen annuel de l'entreprise, multiplié par 100, vous obtiendrez votre taux d'emploi direct. Toutes ces informations, c'est l'URSSAF qui vous les transmettront puisqu'elles ont réussi à obtenir toutes ces informations grâce à vos données envoyées par votre DSM. Les déductions possibles désormais, l'achat de services ou de produits auprès d'un ESAT, d'un ERA ou d'un travailleur handicapé indépendant. Alors, le recours au secteur du travail protégé et adapté sera directement déduit. En revanche, et c'est bien normal, seul 30% du coût global sera comptabilisé. 30% correspondant à la main d'oeuvre des travailleurs handicapés du secteur du travail protégé et adapté. Nexem, la FEAP, APF Handicap, la Fédération des Avelles de France et l'APAJH, toute association de notre accord, sont d'ailleurs intervenues auprès du législateur pour favoriser le recours au STPA. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez bien, désormais, il sera possible de réduire jusqu'à 75% de sa contribution par des achats auprès du secteur protégé. Très intéressant financièrement, n'est-ce pas ? A OETH, on ne peut pas finir un rendez-vous sans vous en donner un autre. Alors, voici différents leviers que nous vous proposons d'actionner à votre propre vitesse. Contactez-nous, travaillons ensemble et prenons un rendez-vous. Accueillez en stage, quel qu'il soit, participez à la formation initiale des plus jeunes et au stage de reconversion pour les plus âgés. Embauchez en alternance, abuser d'oasis handicap, une nouvelle saveur d'ailleurs est en préparation, un oasis sanitaire, je crois que c'est oasis santé. Embauchez les contrats d'intermittence, des contrats de mise à disposition avec les ESAT, les EAS et toutes les structures d'intérim spécialisées. Pensez aux atouts des seniors handicapés les plus de 50 ans. En plus de leur expérience, vous bénéficierez d'une valorisation d'une fois et demie leur présence. Maintenez en emploi autant que faire se peut. Des multiples aides vous soutiennent dans vos efforts. Partagez vos besoins avec votre conseillère ou ETH. Voilà. Je vous remercie d'être encore là à nous écouter. Je vous remercie de votre attention. Je remercie tous nos cyberadhérents pour leurs questions, leurs remarques. Je vais laisser la parole à Geneviève Kouassi qui a condensé le meilleur de vos questions et qui va commencer à vous répondre. Je vous le rappelle, si vous n'obtenez pas votre réponse, nous nous engageons à vous répondre le plus vite possible. Ah oui, pour les différentes étapes de mise en place de cette réforme, un dossier complet vous sera à votre disposition sur notre site dès lundi ou plus exactement dans votre boîte mail dès lundi. Geneviève Geneviève, bonjour. Bonjour, Détier. Alors, tu as pu lire l'ensemble des questions au cours de ce webinaire. J'en ai été privé, donc je ne sais pas du tout quel a été le rythme de ces questions. Ta perception générale de toutes ces demandes, avant de démarrer un peu plus dans le livre du sujet et de répondre plus précisément aux questions, ta perception générale sur toutes les questions ? Bonjour, chers adhérents, bonjour, chers adhérents. La perception que j'ai sur ces questions, j'ai constaté que nos adhérents étaient suffisamment informés sur la réforme. Néanmoins, on a quelques questions qui reviennent sur la période de déclaration. À quel moment est-ce qu'on va passer à la DSN ? Comment est-ce que les informations seront transmises à l'URSSAF ? D'accord. On est essentiellement là-dessus. On est essentiellement là-dessus. Déjà, je suppose que tu aies une réponse, mais rassurez-vous, je vous ai parlé d'un dossier complet qui devrait arriver dans vos boîtes mail dès lundi. Il est vrai que nous n'avons pas pris le temps de parler des différentes étapes et des délais, mais tout sera indiqué dedans. Vas-y. En effet, je vais commencer par la première question qui... Il y a un de nos adhérents qui s'interrogeait sur la déclaration 2019. En fait, la déclaration 2019 va se dérouler comme on faisait auparavant. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier 2020, les établissements feront leur déclaration toujours à la GESIP avec soit par la télédéclaration soit par les CERFA papiers. Et en même temps, en janvier 2020, ils vont intégrer toutes ces informations via la DSN. Ils vont, au fil de l'année, enregistrer les bénéficiaires de l'emploi, de l'obligation de l'emploi durant toute l'année pour qu'en début janvier 2021, l'USAF puisse leur envoyer ces informations et qu'ils puissent faire la déclaration via la DSN dès janvier 2021. D'accord. D'autres questions, sinon ? Oui. La contribution sera... Concernant les établissements de l'accord, est-ce que la contribution sera toujours versée à l'OETH ? Oui, je vous rassure, l'OETH va continuer de percevoir la contribution de ses adhérents. La déclaration se fera via la DSN, mais c'est l'OETH qui encaissera les contributions des établissements rélevants de l'accord. D'accord. Le mode de calcul de la contribution restera toujours le même comme Didier l'a indiqué dans sa présentation. On aura, concernant la déclaration, la réforme, on aura l'effectif d'assujettissement moyen et les bénéficiaires employés seront divisés par l'effectif multiplié par 100. Je vous rappelle qu'il y a une petite plaquette qui, normalement, rappelle l'ensemble des informations les plus importantes. Est-ce que tu avais d'autres questions ? Un de nos adhérents voulait savoir comment va se faire, comment va se transmettre les informations. Les informations concernant la déclaration et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi vont se faire via la DSN. Et il y avait une autre question qui concernait le calcul pour la déclaration 2019. Pour l'instant, la déclaration 2019, les thèmes restent inchangés. On va faire comme on faisait au parafond des années antérieures. Toutes ces informations concernant l'URSSAF se fera via la DSN comme je l'ai déjà indiqué. Les établissements devront en cours d'année 2020 rentrer les informations concernant leurs bénéficiaires, les stagiaires et tous les types de contrats seront considérés. Mais sachez que sont exclus de l'effectif d'assujettissement les CDD de remplacement, les intérimaires et les alternants. Non, oui. les alternants. En revanche, si ils ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, ils sont comptabilisables dans les bénéficiaires de l'obligation de l'emploi. D'accord. Est-ce que tu avais d'autres questions ? Est-ce que tu avais... Je ne sais pas. En fait, il y a une autre question. Comment l'URSA va savoir qui est travailleur handicapé ? En fait, c'est l'établissement qui transmet ces informations à l'URSA via la DSN. Au fil de l'année 2020, l'établissement va recenser tous ses bénéficiaires de l'emploi et transmettre les informations à l'URSA via la DSN. Et toutes ces informations seront calculées par l'URSA et dès janvier 2021, l'URSA enverra aux établissements toutes ces informations. Et la déclaration se fera le 5 du mois de mars 2021, soit le 5, soit le 15. Comment l'URSA informera, nous informera concernant notre contribution ? C'est la question à laquelle je viens de répondre. En termes d'effectifs d'assujettissement, est-on toujours sur un calcul en ETP ou en effectifs physiques ? Nous sommes toujours sur un calcul en ETP, mais l'URSA va tenir compte de l'effectif moyen de l'établissement. La DOT, HV et la DSN, c'est à partir du 1er janvier 2020 ou 2021 ? C'est à partir du 1er janvier 2021, mais dès janvier 2020, nous devons rentrer les informations via la DSN pour qu'elles soient traitées par l'URSA afin de recevoir les éléments de la déclaration 2020 dès janvier 2021. Un intérimaire ou un stingiaire n'est pas envoyé en DSN. Comment le déclarer alors ? D'après les informations que nous avons eues, l'URSA incite les établissements à déclarer les intérimaires ou les stagiaires via la DSN. Oui, il y a tout un dispositif particulier qui est prévu. Mais bon, je fais confiance à notre partenaire à GFI pour nous construire à mon avis une foire aux questions ou en tout cas quelque chose plutôt répondant à l'ensemble de ces questions très très techniques. Vous dites un sirène alors que la DSN se fait par établissement. En fait, avec la nouvelle réforme de la déclaration, l'entreprise devrait choisir le sirène qui va porter la déclaration et c'est ce sirène qui fera la déclaration pour l'ensemble des établissements de l'entreprise. Autrement dit, ce n'est pas forcément le siège d'une association qui sera obligée de mettre en œuvre la DSN annuelle, c'est ça, enfin de remplir la DSN et donc la DOVTH. Charge à l'association de choisir son établissement de référence. C'est bien ça, hein ? Oui, c'est clair. Comment valoriser une prestation auprès d'un ESAT ? Je n'aurais-je pas été clair ? Les ESAT, en effet, aujourd'hui, toute prestation d'achat ou de service, donc une mise à disposition, c'est un service acheté à un ESAT, sera déduit directement de votre contribution brute. Comment est-ce qu'on déclarera pour 2020 si les données DSN ne sont qu'informatives pour 2021 ? Oui, 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 attendez, alors oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on va déclarer en 2020 si... C'est ce que vous disiez, c'est ce que tu disais justement avec la truc papier et la télé-déclaration qui va encore exister là pour cette année, c'est ça ? Non, en fait... Non, alors j'ai mal compris. Oui, pour 2020, les établissements devront rentrer les informations via la DSN. Déjà là, en janvier, d'accord. En janvier 2020, il faut qu'ils commencent à rentrer au fil de l'année les informations concernant les bénéficiaires qu'ils ont employés tout au long de l'année. D'accord. Et comment va se calculer la contribution de 2020, alors ? La contribution de 2020 va se calculer... En fonction des données de 2019 ? Non, en fonction des données de 2020. Parce qu'en fait, en janvier 2021, l'Urssaf va renvoyer les informations recueillies durant toute l'année 2020. L'Urssaf va renvoyer ces informations aux établissements en janvier 2020. D'accord. C'est-à-dire que l'établissement aura son effectif moyen, aura la moyenne aussi des bénéficiaires employés et le calcul va se faire... D'accord. Capit. Alors, comment fait-on si un salarié ne nous informe pas de son handicap ? Alors là, c'est une question qui est beaucoup plus... qui ne concerne pas vraiment la DOETH. C'est un véritable souci, en effet, on peut le rencontrer. Mais la seule réponse que j'ai, c'est libérons la parole sur le handicap dans nos établissements. si un salarié n'informe pas de son handicap, c'est qu'il n'y a pas été invité, j'ai envie de le dire. Puisque sinon, dans notre secteur, on a quand même une certaine aisance à parler de la santé. Mais en effet, on peut rencontrer ce genre de difficultés. Eh bien là, je vous invite à contacter votre conseillère OETH de façon à ce que l'on programme des actions de sensibilisation. D'accord ? Autre question. Comment pouvons-nous faire pour un sirène unique comprenant à la fois des établissements du médico-social et une entreprise adaptée avec une convention collective différente ? La question est en cours d'expertise. Parce que les... Voilà. La GFIP et l'OETH n'ont toujours pas trouvé de... De réponse claire, juridique, etc. Là-dessus, mais normalement très vite, on aura une réponse. Ah, nous avons une petite information qui arrive. Une dépêche de notre directeur. Donc, là, en février 2020, la DOETH de 2019 sera calculée comme avant. C'est bien cela. Merci, monsieur le directeur. Peut-être une autre dernière question. Comment pouvons-nous faire ? Ah, non, on a déjà la question. Donc, je suppose, je ne sais pas, je n'ai pas d'heure, mais il n'y a plus d'autres questions qui arrivent. Je pense que toutes les autres, on va essayer d'y répondre. on ne va pas abuser de votre temps plus encore. Je te salue, je te remercie. J'espère qu'on se verra au prochain webinaire. Merci à monsieur Lasblay, merci à Corom, merci à madame la responsable de la communication d'OETH. Merci, Anaïs Martin. Merci à vous tous. Voilà, c'est le moment de vous dire au revoir. J'essaye, voilà, non, ce n'est pas là, ce n'est pas ça, voilà. C'est le moment de nous dire au revoir. Donc, pour toutes les questions relatives à la réforme, une adresse mail a été créée à cet égard. Vous pouvez la voir, reforme.org comme nous aimons le faire depuis des années. L'équipe OETH et ses différents outils vous guideront tout au long de la mise en place de cette réforme. Restons zen, bonne fin d'après-midi à tous.